Bonjour tout le monde, c'est Paul et CryptoFormation. Aujourd'hui, on a vraiment une énorme vidéo où est-ce qu'on va parler de plusieurs choses. Non seulement parce que je suis de retour de vacances, donc les vidéos vont être plus réguliers à partir de maintenant. Donc on a beaucoup à parler, vous et moi. On va parler du marché, qu'est-ce qui se passe en ce moment. On va parler bien sûr de est-ce qu'on aurait vu le bas du marché ou est-ce qu'on va aller encore plus bas. Est-ce que je pense toujours que le mois de février va être le mois où est-ce qu'on va voir le changement de direction des crypto-monnaies et qu'on va s'en aller vers le haut. On va parler de l'économie en général, on va parler de la Fed, on va parler des altcoins, on va parler des narratifs mondiaux qui sont en train de changer. Donc vraiment, on a une vidéo assez impressionnante et je vous invite à rester avec moi pour toute la vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un like, mettez un commentaire sur ce que vous pensez et ce que vous avez retenu de la vidéo. Et n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui donne son opinion sur le marché. Donc avant de prendre des décisions financières, faites vos propres recherches. Tout comme moi, je fais mes propres recherches. Et je vous rappelle que dans les prochains jours, il va y avoir une vidéo que je vais faire sur le money management, comment se comporter lorsque le marché monte, lorsque le marché descend, lorsque le marché est de côté. Donc ça, je pense que ça va être vraiment primordial comme vidéo. Ça s'en vient pour vous. Donc maintenant que ceci est dit, on commence la vidéo. Donc premièrement, parlons du marché, parlons du sentiment, parlons de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Bien vous savez, depuis qu'on a eu la correction juste ici où est-ce que le Bitcoin a passé de 56 000 jusqu'à 42 000, a remonté autour des 50-52 000. Bien je vous disais qu'on allait avoir une période très longue et très plate de consolidation. Possiblement qu'on allait voir de la dépression, de la frustration sur le marché. Bien écoutez, je pense que c'est ça qu'on a vu. Et c'est un peu pour ça que j'ai pris plus de vacances ces derniers temps. Parce que je me disais qu'à la place de regarder un marché dépressif, j'aimerais mieux recharger mes batteries. Et je vous invite à faire la même chose de tout le monde. Les gens qui ne traitent pas le marché activement et qui sont plus des investisseurs long terme, qu'est-ce qu'on va voir dans la vidéo du money management? Bien si le marché vous affecte le mental, affecte votre santé mentale, bien ce ne sert à rien de regarder des chartes comme ça qui descendent si vous êtes là pour le long terme. Et même la plupart du temps, lorsqu'on a un marché qui est dans une phase dépressive comme en ce moment, c'est souvent les bons moments pour recharger. Maintenant, parlons de ce marché-là qu'on a devant nous. Qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment? Maintenant, bien on a toujours notre wedge descendant. Et en ce moment, on est en train de retester le haut du wedge pour une, une, deux, trois, quatre, cinquième fois. Est-ce que cette fois va être la bonne ou est-ce qu'on va aller encore plus bas? Les volumes sont en train de nous dire qu'on n'a pas beaucoup d'engagement d'acheteurs. Donc c'est possible qu'on soit rejeté encore une fois, qu'on a le retesté les bas précédents, autour des 35 000 $. C'est une possibilité. Mais ce que je pense et ce que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est que je pense qu'on a vu le gros de la correction. Et qu'à partir de maintenant, il faut commencer à penser au scénario haussier sur le Bitcoin. Et que possiblement qu'on va avoir une année 2022 où est-ce qu'on va voir des nouveaux sommets historiques sans précédent. Et ça sur plusieurs secteurs des crypto-monnaies. Donc avant d'aller voir ce qui va mener ce marché-là à des nouveaux sommets, allons voir certains indicateurs qui nous disent que possiblement on approche du bas sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais premièrement, regardez juste ici, on voit le RSI qui est en train de sortir de sa tendance baissière. Alors est-ce qu'à la fin de la journée, on va terminer en haut encore une fois de la tendance baissière ou pas? Je ne le sais pas parce qu'on voit beaucoup de fake-out au niveau du Bitcoin ces derniers temps. Donc il va falloir quelques jours pour confirmer ça. Mais je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on vient briser une tendance baissière sur le Bitcoin au niveau du RSI, on repart à la hausse. Et il n'y a rien de mieux que le graphique ici pour vous le montrer. Comme vous voyez, depuis 2018, à chaque fois qu'on est venu briser une tendance baissière sur le RSI, on a vu le Bitcoin monter en journalier juste ici. Et si on regarde le tableau en haut, on voit le RSI en semaine. Et c'est la même chose, si on vient briser la tendance baissière du RSI en semaine, on risque de voir le Bitcoin faire des nouveaux sommets quand même assez rapidement. En plus, lorsqu'on regarde l'indicateur Entity Adjusted Darmancy Flow, on voit qu'en ce moment, on est à des niveaux d'achat historiques sur le Bitcoin. Vous voyez, chaque fois qu'on a atteint les niveaux dans la boîte verte ici, on avait des moments d'achat historiques sur le Bitcoin. Comme on a eu dans la correction de 2011, on a eu le même genre de moment d'achat lors de la capitulation en 2015. On a eu un autre moment d'achat lors du crash de 2018 dans le bas. On a eu un autre moment d'achat lors du crash du COVID ici. On a eu la même chose l'été dernier. Et là, on est encore à un niveau qui, hystériquement, fait du sens d'accumuler des positions. Et c'est ça qu'on est en train de voir au niveau des institutions qui se positionnent dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies, dans les metaverses, dans la DeFi. C'est ça qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, est-ce qu'on peut aller plus bas sur le court terme? Ben oui, c'est sûr qu'on peut aller plus bas. S'il y a des baleines qui décident qu'il faut liquider les positions, c'est sûr qu'on peut aller plus bas. Mais au niveau d'une perspective moyen terme, il y a des bonnes chances que le bas est quand même proche de nous en ce moment et qu'on va repartir à la hausse parce qu'on a une adoption. Et quand on a une adoption, ben selon la loi de McCalf, plus qu'il y a de gens qui embarquent dans un réseau, ben plus le réseau prend de la valeur. Donc, c'est ça pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en ce moment. En plus de ça, on voit les baleines qui accumulent du Bitcoin, qui ont entre 100 et 10 000 Bitcoins dans un wallet. Ben on voit que c'est en train d'atteindre un sommet historique pendant que le prix descend. Lorsqu'on a une divergence, souvent c'est signe qu'on va aller dans l'autre direction, dans le cours moyen terme. En plus de ça, si on va voir le funding rate, on voit qu'on a un funding rate négatif, donc la plupart des gens commencent à parier à la baisse. Et ça souvent, ça nous indique qu'on arrive dans un bon marché ou qu'on est proche d'un bon marché. Maintenant la grosse question, et on a vu la corrélation depuis les dernières semaines, même les derniers mois, les dernières années, le marché des actions est corrélé avec le prix du Bitcoin, tout simplement parce que c'est des actifs à risque, risk on. Et en ce moment, on est dans un climat depuis quelques semaines de risk off. Les gens commencent à avoir peur, on commence à avoir peur de la montée des taux d'intérêt, la pandémie, la supply chain qui ne va pas bien. Donc plusieurs choses qui font peur, qui ont fait que les gens se sont dérisqués. Mais là la question c'est, est-ce que le marché des actions a atteint un bottom de marché et qu'on va repartir pour atteindre des nouveaux sommets historiques? Ou est-ce que, qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment, est une répétition du crash du COVID ou est-ce que le marché avait descendu en bas de sa moyenne des 200 derniers jours, repassé juste en haut et puis on avait eu une deuxième jambe baissière. Parce que là qu'est-ce qu'on voit, le marché est descendu en bas de sa moyenne des 200 derniers jours, on vient de repasser en haut de la moyenne des 200 derniers jours et la suite, ben on va le savoir dans les prochains jours. Mais selon moi, ça ressemble quand même à une formation d'un bas. La question c'est, est-ce que c'est un bas court terme ou est-ce que c'est un bas long terme? Ça on va le savoir dans les prochains jours. D'où l'idée de ma vidéo du money management qui va être ma prochaine vidéo qui va vous expliquer comment se protéger lorsqu'on n'est pas sûr si c'est un bas court terme ou si c'est un bas long terme. Mais si le marché des actions repart à la hausse, ce casino qui est financé 100% par les banques centrales avec leur impression monétaire, ben on le sait que le bitcoin et les crypto-monnaies vont faire des nouveaux sommets historiques. Maintenant, quel est le scénario le plus pire selon moi qui pourrait arriver si les choses tournent mal pour le bitcoin? Ben ce serait que notre beau bitcoin, vous voyez ici comme que je vous expliquais dans ma vidéo début décembre, que j'expliquais que 2021 était une année d'accumulation sur le bitcoin parce qu'on avait vu le bitcoin pris dans ce range-là entre 28 000 $ et 69 000 $. Ben je vous expliquais que potentiellement, on pourrait voir le même scénario qu'on avait vu sur le marché des actions entre 2000 et 2014. Donc vous voyez, on part dans le bas du range, on vient toucher une fois le sommet du range, on redescend toucher le bas du range, on remonte, on redescend et là, le pire scénario serait qu'on vienne traverser le range temporairement comme on avait vu le marché des actions a fait en 2008 et par la suite on est reparti vers le haut parce que comme je vous expliquais dans ma vidéo que j'avais fait début décembre, la troisième fois qu'on va venir retoucher cette ligne de résistance en haut ici autour des 65 000 $, on risque de voir le bitcoin défoncer cette ligne-là avec engagement et repartir vers le haut comme on avait vu le marché des actions faire en 2014 juste ici comme je vous expliquais dans ma vidéo que je vous recommande d'écouter, celle du 12 décembre pour voir toute l'explication de cette théorie-là sur le comparatif entre le pattern du bitcoin et du marché des actions. Et comme dans tout bon pattern d'accumulation, on voit les volumes de transactions descendent. En fait, si on prend le début du pattern, ce serait ici, on voit les volumes de transactions descendent sur le bitcoin. Donc cette théorie-là semble vraiment être une possibilité et qui dans les prochaines semaines et les prochains mois, on voit le bitcoin repartir à la hausse. Et le scénario le plus pire, comme je vous l'expliquais, ce serait qu'on voit le bitcoin défoncer les 28 000 $ avec des liquidations énormes et qu'ensuite on reparte à la hausse rapidement. C'est ce que je vois. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en ce moment sur les médias sociaux, tout le monde pense qu'on va venir retester les 30 000 $ ou les 28 000 $ sur le bitcoin. Donc lorsque tout le monde pense quelque chose, bien, généralement, ça n'arrive jamais. Et là, ce qu'on risque de voir, c'est que soit le bitcoin a pratiquement atteint son bas et qu'on risque de repartir à la hausse dans les prochaines semaines avec peut-être encore une semaine ou deux de consolidation. Ou l'autre option qui ferait que tous les gens n'ont pas raison, c'est qu'on vienne faire la liquidation que je vous ai expliqué ici, qu'on avait vu le marché des actions faire en 2008. Et si on regarde la perspective qu'on voit ici de 2021, on se rappelle qu'au sommet du marché, c'est ici que les yeux lasers sont apparus sur tous les influenceurs de bitcoin qui se mettent des yeux rouges laser, comme vous voyez sur la photo. Dans le bas du marché, toute la plupart des influenceurs crypto-monnaies pensaient qu'on allait vers un marché baissier important. Et on se rappelle qu'ici sur le channel, les guerriers en ont profité pour accumuler. Lorsqu'on est revenu ici, au sommet du marché, c'était encore l'épisode des yeux lasers et des contrats futurs qui sortaient sur le bitcoin. Ensuite de ça, on a eu notre correction presque en ligne droite. Et là, la plupart des gens sont en train de dire qu'on va aller plus bas sur le bitcoin. Donc pour ma part, je pense que comme je vous explique depuis le début, février va être un bon mois pour le bitcoin. Et ensuite, on va réévaluer. Donc si vous me demandez à quand est-ce qu'on pourrait avoir des sommets historiques, ben je vous dirais que c'est vraiment dur à dire parce que personne ne peut prévoir le marché. Mais d'après moi, il ne faudrait pas s'attendre à avoir des sommets historiques sur les cryptos avant de 3 à 6 mois. Mais quand même, on peut faire des excellents gains dans cette période-là. Mais raflez-vous que les choses peuvent aller très vite. Comme on avait vu en janvier 2021, le bitcoin était autour des 28 000 $. Et avant d'atteindre 60 000 $, ça avait pris à peine 45 jours à 50 jours. Donc les choses peuvent aller très vite lorsque le sentiment change de côté. Maintenant, pour vous montrer encore une fois que les institutionnels sont là. Et on se rappelle que le profil mental d'un investisseur institutionnel, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent, sont là pour le long terme, mettre des plus gros capitaux. Mais on voit l'exchange, encore une fois, FTX qui est allé lever 400 millions de dollars dans un funding de série C qui met une valuation de l'entreprise FTX à 32 milliards de dollars en ce moment. Qu'est-ce qui est quand même vraiment impressionnant. Et en plus, l'autre division de FTX, c'est FTX US, vaut 8 milliards de dollars. Donc FTX, dans son ensemble, vaut 40 milliards de dollars. Et on se rappelle qu'en ce moment, dans le marché privé des exchanges, des technologies d'infrastructure, on voit beaucoup, beaucoup d'institutionnels qui rentrent avec des gros montants. On se rappelle qu'il y a Moonpay, Taxbit, même Jiminy, qui est allé lever des fonds dans les dernières semaines. Et on sait que, lorsque une entité met 400 millions de dollars dans quelque chose, c'est parce que ça croit que ça va aller plus haut. Donc ça voudrait dire qu'une valuation de 32 milliards de dollars sur FTX, ce serait que le début pour l'entité qui a mis, ou plutôt les entités qui ont mis 400 millions de dollars en série C. Et si on tient compte que FTX a une valorisation de 40 milliards de dollars maintenant, si on va voir comparativement aux plus grosses banques, on voit que JP Morgan, c'est la plus grosse banque en valeur de marché, de market cap par rapport à ses actions, 434 milliards de dollars. Où est-ce que ça mettrait l'exchange FTX? Je vous rappelle que FTX est un exchange. Je vous rappelle que FTT est son token. Et que FTT est un des tokens que j'adore. Je pense qu'il va avoir un excellent potentiel et qu'on peut voir le token faire encore un x4, possiblement avant la fin du bull run. Pour FTX, ça placerait l'exchange environ au 62-63ème rang au niveau des banques mondiales. Donc, on voit qu'on est en train vraiment de prendre notre place vraiment dans le monde. Et regardez, ça veut dire que FTX a une valuation plus grande que comme vous voyez ici, toutes les banques qu'on est en train de défiler comme la Deutsche Bank, la Banque Nationale au Canada, Crédit Suisse. Vous comprenez aussi qu'avec la transition qui se passe dans le monde, il y a plusieurs banques qui vont faire faillite et qui sont probablement déjà en faillite, mais on va le voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et c'est ce qui va me l'amener à parler de mon prochain point. Mais en fait, avant de parler de ce point-là, parlons des altcoins. Bon, on voit ici le total 2 qui comprend toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. On voit qu'on a eu une dernière jambe baissière comme on parlait dans ma dernière vidéo avec Chantal qui est la vidéo de la semaine passée que je vous recommande d'aller écouter si vous ne l'avez pas vue. Et que là, en ce moment, tous les altcoins sont vraiment avec des chartes qui sont complètement détruites. Et que là, en ce moment, la question à se poser, c'est quel altcoin, quel narratif va avoir la plus grande explosion à la hausse? On le sait qu'il faut aller dans des altcoins de qualité parce que les altcoins qui ne sont pas de qualité, que ce qu'il y a des projets, qu'il n'y a aucune adoption, ben, ils s'en vont à zéro. Mais les altcoins que nous, les guerriers, ont choisis, ben, c'est les altcoins qui vont réussir et qui ont de l'adoption parce qu'on le sait que ce qui va faire qu'une crypto-monnaie va finir par monter en prix, ben, c'est son adoption et l'utilité du projet et le fait aussi qu'il n'y a pas un tokenomics désastreux comme on a vu dans la vidéo juste ici que je vous expliquais exactement comment fonctionnaient les tokenomics sur les altcoins. Donc, la question à se poser, c'est comment rebalancer notre portfolio? Donc, quelle catégorie viser pour la suite des choses? Donc, je vous invite là, vraiment, à aller voir mes vidéos précédentes pour voir les catégories que je vise de mon côté mais on le sait qu'il y a des catégories qui vont aller beaucoup plus haut pour 2022 et que l'adoption est là. Je pense entre autres à tout ce qui est Metaverse et DeFi et les plateformes de contrats intelligents, évidemment. Donc, je mise beaucoup là-dessus et comme on le sait, les crypto-monnaies, ça fonctionne par narratif et on va toujours se diriger vers le narratif de l'heure et un autre type de crypto-monnaie qu'on ne parle pas souvent mais qu'on devrait parler de plus en plus, ben, c'est les NFT et la bonne façon de voir comment vont les NFT c'est d'aller sur OpenSea, aller dans Statistique ici, dans Ranking et là, vous voyez, les NFT sont classés par ceux qui ont le plus grand volume en Ethereum et là, si on va voir les NFT qui ont le plus grand volume, c'est le BoardApe Yacht Club et si vous regardez depuis 7 jours, les NFT, cette catégorie d'NFT-là a pris 174% de gains et on voit que plusieurs NFT sont en train d'exploser à la hausse donc vraiment, on clique là-dessus ici sur BoardApe Yacht Club et là, pour voir la courbe de prix, on clique sur l'activité juste ici et ensuite, vous cliquez sur All Time comme ça, on voit tout ce qui s'est passé vous voyez, juste pour avoir un de ces NFT-là, ça coûte 129 Ethereum alors que l'année passée, ça coûtait à peine 1 Ethereum donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les NFT sont là pour rester et il faut choisir les bons NFT et ce qui est important pour choisir des NFT, je vais faire une vidéo là-dessus mais c'est vraiment d'aller voir pour du volume ici. s'il n'y a pas beaucoup de volume, vous allez être pris avec votre NFT, il n'y a personne qui va l'acheter parce que les NFT, c'est comme le marché des maisons, s'il n'y a personne pour vous l'acheter, vous ne le vendez pas donc c'est pour ça que ça prend des catégories d'NFT qui ont beaucoup de volume de transactions à chaque jour. Donc les NFT, un autre narratif à surveiller définitivement et parlant de narratif. On voit de plus en plus ce narratif-là, en ce moment, l'Arizona veut introduire le Bitcoin comme monnaie légale donc ça c'est extraordinaire, on voit aussi le Texas qui fait la même chose, d'autres petits pays qui ont des rumeurs que c'est en train de se faire comme on voit un petit peu la Turquie, ça, ça suivrait le Salvador qui a été le premier à faire ça donc vraiment, si on voit des états comme l'Arizona aux États-Unis qui font ça, on s'entend qu'on risque de voir les crypto-monnaies partir à la hausse pour la suite des choses mais évidemment ça se fera pas sans opposition parce qu'on voit l'IMF, le Fonds Monétaire International qui dit au Salvador d'arrêter d'avoir le Bitcoin comme monnaie légale, on voit le président du Salvador qui arrête pas de narguer l'IMF, c'est vraiment drôle qu'est-ce qui se passe en ce moment mais qu'est-ce qui est sûr c'est qu'on voit une adoption des crypto-monnaies encore une fois, même chose, on voit Google qui est en train d'engager une équipe pour décentraliser leur cloud donc ça c'est quand même massif et encore une fois il faut réfléchir aux technologies d'infrastructure avec Google Cloud que j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes et on voit des marques comme Nike, Adidas qui vont dans tout ce qu'est-ce qu'est l'univers des metaverse, des NFT donc c'est là pour rester c'est là pour grandir et ça c'est les narratifs de l'heure en crypto-monnaie et là on a des narratifs de l'heure dans le marché traditionnel qu'il faut comprendre aussi et dans le monde en général et là un narratif à surveiller ben c'est l'inflation qui est en train d'augmenter en ce moment on voit toutes les commodités qui vont exploser à la hausse comme en ce moment le pétrole est en train d'exploser à la hausse on a un sommet qu'on n'a pas vu depuis 2014 et on s'en va beaucoup plus haut avec l'impression monétaire des banques centrales et rappelez-vous que le pétrole est une des choses qui tire vers le haut le marché des actions et du S&P 500 donc tant qu'on voit le pétrole monter il n'y a pas de soucis probablement pour le marché des actions et le bon vieux pétro-dollar qu'on aime bien qui se fait imprimer à partir de rien et je vous invite encore une fois à vous rappeler à quel point le dollar américain les devises fiduciaires c'est toute la merde parce que ces banques centrales-là créent des dollars à partir de rien nous les prêtent et demandent de les rembourser avec des intérêts donc vous comprenez que mathématiquement c'est un pundit qui ne peut jamais tenir parce que le premier dollar qui a été créé en existence avait déjà de l'intérêt dessus donc vous comprenez si on a un dollar donc on crée un et qu'on a par exemple 1% d'intérêt dessus ben on doit une et une mais là où est-ce qu'on va aller chercher le centime qui manque donc le sous qui manque en bon québécois ben comment qu'on fait ça ben il faut imprimer un nouveau dollar à partir de rien mais ce nouveau dollar-là a aussi de l'intérêt donc on vient de créer 2 dollars et 2 centimes en existence et là on a 2 vrais dollars qui existent et on a 2 centimes qui n'existent pas qu'il faut créer nous à partir de notre travail et finalement vous voyez le pundit grandit comme ça on ne pourra jamais rembourser la dette qui ne va que monter de façon de plus en plus exponentielle jusqu'à temps que tout explose et qu'on change de système monétaire et là comme vous voyez on a un tableau qui n'est pas du tout à jour parce qu'on parle d'un tableau qui date de 2020 et on sait que depuis 2020 les banques centrales ont imprimé encore plus d'argent mais ici on a la dette nationale américaine qui augmente de façon exponentielle et parlant de narratifs qui changent comme les altcoins en crypto-monnaie on sait qu'il y a des montées exponentielles en fonction de narratifs ben c'est la même chose au niveau mondial en ce moment les médias qui sont financés par certaines entités nous dictent le narratif ce quoi nous les humains devons penser on regarde des nouvelles on vous dit c'est à ça que vous devez penser à rien d'autre et là quand je regarde des nouvelles en ce moment je commence à regretter le temps où est-ce que on devait penser seulement à la météo mais bon le narratif est en train de changer en ce moment qu'est-ce que je suis en train de voir c'est que le narratif du COVID est en train de s'estomper d'après moi dans les prochains mois ça va prendre plusieurs mois on risque de voir ce narratif-là diminuer de plus en plus dans les nouvelles et là je vous encourage à avoir une réflexion d'adulte arrêtez d'être polarisé noir ou blanc il faut réfléchir pourquoi on voyait ça devant nos yeux dans les médias et qu'est-ce qui va arriver surtout après le narratif du COVID parce qu'il va y avoir d'autres narratifs je vous rappelle qu'avant qu'on parle de COVID on parlait d'environnement c'était le narratif de l'environnement la planète vous vous souvenez Greta Thunberg tout le monde l'aimait cette petite fille et tout à coup on n'en parle plus et pourquoi le narratif est en train de changer tout simplement parce que les restrictions qu'on voit là sont en train de détruire l'économie de certains pays et ça c'est pas dans l'intérêt de certaines institutions de certains dirigeants donc c'est pour ça qu'on va voir le narratif s'en aller de plus qu'est-ce qui vient de se passer c'est qu'on a atteint une masse critique vous savez ça prend juste 11% de la population qui change d'idée pour qu'on ait un mouvement qui commence à se créer qui est contraire au mouvement au courant qu'on se fait pousser dans la face et là c'est ça qu'on est en train de voir au Canada avec les truckers on voit des dizaines de milliers si c'est pas des centaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées à Ottawa pour protester contre ce qu'on est en train de voir en ce moment et les incohérences que le gouvernement est en train d'imposer à nous les citoyens et là vous savez que je pèse mes mots c'est parce que sur YouTube il y a certaines choses qu'on peut pas parler mais de toute façon c'est pas à moi de vous dire comment réfléchir c'est à vous de faire votre propre réflexion mais je peux comprendre pourquoi la population commence à changer d'idée à comprendre qu'il y a certaines choses qui tournent pas rond ça a pas rapport d'être pour contre le vaccin pour contre le COVID ça n'a rien à voir avec ça ça c'est le narratif que les médias vous poussent pour vous diviser la vraie question que les gens se posent c'est j'ai reçu mes deux doses de vaccin j'ai reçu ma troisième mais les cas de COVID ne font que monter bon ben pourquoi je devrais recevoir une troisième ou une quatrième dose si les cas de COVID ne font que monter que c'est le même vaccin que j'ai reçu deux fois et ça marche pas pour nous et qu'on voit quand même les cas monter vous comprenez que c'est des questions qu'un adulte devrait se poser que quelqu'un qui respecte la science devrait se poser est-ce que ça fonctionne ce que je suis en train de faire ou pas donc on voit un mouvement de masse qui est en train de se produire bravo les camionneurs canadiens bravo les canadiens et on voit que ça se propage partout dans le monde donc c'est formidable donc il y a des changements qui s'en viennent et je me permets une petite pensée ici normalement c'est pas la population qui devrait avoir peur de son gouvernement mais plutôt le gouvernement qui devrait avoir peur de sa population tout simplement parce que c'est nous qui en théorie paye les politiciens pour qu'ils prennent des décisions pour nous et là en ce moment lorsqu'on voit ce genre de mouvement là ben on se rend compte que les politiciens ont peur et c'est la bonne chose ça devrait toujours être comme ça pas une question d'intimidation ou quoi que ce soit mais plutôt parce que par exemple si vous travaillez dans une entreprise ben normalement c'est votre boss que vous devez écouter mais en théorie le gouvernement c'est pas notre boss c'est nous le peuple qui est le boss du gouvernement et ça devrait toujours être comme ça il faut que le gouvernement se sente surveillé et non l'inverse c'est nous qui devons surveiller ce que le gouvernement a fait ça a toujours été comme ça c'est ça que devrait être une vraie démocratie et là c'est pas ça qu'on est en train de voir donc maintenant parlons des prochains narratifs qui devraient venir dans le monde ben je pense qu'on va parler d'inflation de chaîne d'approvisionnement qui va pas bien on va manquer de choses dans les magasins et aussi on va entendre parler dans les nouvelles probablement encore le retour de l'environnement qu'est-ce qui est pas mauvais en même temps faut l'avouer et aussi probablement qu'on va entendre quand même parler de covid pendant un bout donc je vous encourage à avoir ces réflexions là quels sont les prochains narratifs comment se positionner pour réussir à bien s'en sortir autant monétairement que mentalement que tous socialement donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo pour parler de money management donc je vous dis salut tout le monde à la prochaine bye bye